Au sommaire, nos éditions du dimanche 1er décembre. Vous dévoilez tout d'abord un plan de survie, celui de Lubrizol. Durement touché par l'incendie du 26 septembre, l'entreprise chimique tente de rebondir en obtenant le feu vert administratif pour une reprise partielle de son activité. Nous présentons son plan de redémarrage avec une carte du site où sont détaillées les conditions de cette relance et les chantiers de dépollution en cours. Vous tentez également de mesurer comment est anticipé dans la région un certain 5 décembre. Et oui, la mobilisation contre la réforme des retraites s'annonce large et se profite déjà d'un jeudi noir avec notamment des points de transport et de garde d'enfants. Le spectre d'une France parisée a-t-il également des conséquences sur l'organisation d'événements régionaux ? Notre enquête. Ils sont de plus en plus nombreux à fréquenter les restos du cœur qui ont ouvert leurs portes cette semaine. Ce sont les 18-26 ans dont la proportion parmi les bénéficiaires ne cesse d'augmenter. Au Havre et à Rouen, nous sommes allés à la rencontre de ces jeunes qui ne sont pas que des étudiants. Nos reportages. Un nouvel épisode de votre rubrique de portraits, figure de style. Elle est connue pour être la madame cinéma de la région avraise. Ginette Disler, 71 ans, vit depuis plus de 50 ans pour le milieu du spectacle. Elle garde toujours son énergie pour multiplier les projets novateurs. La présidente du Havre de cinéma, qui organise les prochaines rencontres sur les séries au Havre, nous donne ses visions du monde en mouvement. Bon, vous lancez enfin une série de fins d'année aux doux parfums d'enfance. Nous l'avons appelée Nos Années Jouées et elle propose une plongée dans l'histoire récente des cadeaux pour enfants les plus iconiques. Lancement ce dimanche avec les années 60, que nous font revivre des passionnés de la région, ou des questions notamment d'une certaine panoplie de Thierry Lafronde. Sous-titrage Société Radio-Canada